Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons regarder ensemble l'utilisation, la création et la gestion des motifs dans Photoshop. Un motif est constitué d'une image qui, une fois définie comme un motif, sera répétée ou juxtaposée pour remplir un calque ou l'intérieur d'une sélection. Photoshop est livré avec différents motifs prédéfinis, mais bien évidemment, vous pouvez créer les vôtres. La création d'un motif dans Photoshop peut s'effectuer en trois étapes simples. Premièrement, vous sélectionnez la zone à utiliser comme élément de base du motif avec l'outil Rectangle de sélection. Ensuite, vous choisissez la fonction Utiliser comme motif du menu Édition. Vous donnez un nom au motif dans la boîte de dialogue, puis vous cliquez sur OK. Je vais donc créer un motif à partir de ce cercle texturé. Je vais commencer par créer un rectangle de sélection autour de la forme en m'alignant sur les repères. Notez que la sélection doit être carrée ou rectangulaire et que son contour progressif doit être de 0 pixels. Photoshop tiendra compte de tout l'espace sélectionné pour créer le motif, qu'il soit vide ou non. Il tiendra compte également de tous les calques visibles. Je vais donc masquer le calque blanc. Je vais ensuite dans le menu Édition et je choisis Utiliser comme motif. Je nomme le motif et j'appuie sur OK. Le nouveau motif est automatiquement ajouté dans la banque de motifs du logiciel. Pour afficher cette banque, je vais aller dans le menu Fenêtre et je sélectionne Motif. On peut voir que le motif que j'ai créé est visible au bas du panneau. Notez que vous pouvez également utiliser ce bouton plutôt que la fonction des menus pour créer un motif à partir d'une sélection. Le panneau Motif vous permet de gérer vos motifs un peu comme le panneau Pinceau permet de gérer les pointes de pinceau. Vous pouvez créer des groupes pour classer les motifs en cliquant sur l'icône de dossier. Créer un motif à partir d'une sélection en cliquant sur ce bouton. Et bien entendu, supprimer des motifs en cliquant sur la corbeille. Pour renommer un motif, vous double-cliquez dessus. Vous avez un espace qui vous permet d'effectuer une recherche dans vos motifs. Vous avez également un historique des motifs vous permettant de re-sélectionner rapidement un motif utilisé durant la session de travail. Dans le menu Contextuel, vous avez accès à différentes fonctions qui vous permettent entre autres de changer l'affichage des motifs. Par exemple, vous pourriez choisir Mode list si vous souhaitez voir le nom des motifs. Vous pouvez importer des motifs en utilisant la fonction Importer les motifs. Il est possible de trouver de nombreux motifs gratuits et payants sur Internet. Pour exporter des motifs sous forme de fichiers, vous n'avez qu'à les sélectionner dans le panneau et à sélectionner la fonction Exporter les motifs par défaut. Il existe plusieurs outils et fonctions qui vous permettent d'appliquer des motifs dans Photoshop. Premièrement, vous pouvez créer un calque de réglage motif via le panneau Calque. Ce qui créera un motif éditable que vous pourrez gérer comme un calque. Vous pourrez changer l'opacité, le mode de fusion, le masquer, etc. Lors de la création ou en double-cliquant dessus, vous aurez accès à différentes fonctions dans ce panneau, dont un sélecteur de motifs et d'autres paramètres comme l'angle ou l'échelle. Ensuite, l'outil tampon de motif vous permet de peindre avec un motif. Je vais choisir une pointe texturée et dans la barre d'options, je vais choisir le motif que j'ai créé précédemment. Vous voyez que quand je peins, sur le plan de travail, je fais apparaître le motif. Si je veux préserver l'alignement naturel du motif, même en appliquant plusieurs coups de pinceau, je n'ai qu'à cocher le bouton Aligner. Je vais décocher le bouton pour comparer. Autre manière d'utiliser les motifs, c'est via la fonction Remplir du menu Édition. Vous pouvez remplir votre calque ou une sélection active avec toutes sortes de choses, dont les motifs. Je vais effacer Command Z et aller chercher de nouveau la fonction. Il existe également des scripts qui vont vous permettre de personnaliser la manière dont s'applique le motif. Je vais choisir le premier, donc en briques. Je clique sur OK. Automatiquement, une fenêtre s'affichera avec les différents paramètres. Le contenu de cette fenêtre peut varier selon le type de script sélectionné. Dans ce cas-ci, vous pouvez agrandir et réduire le motif, augmenter ou réduire l'espacement entre les tuiles en modifiant le pas, rajouter un décalage entre les lignes, voire ajouter une variation aléatoire de la couleur ou de la luminosité. Vous pouvez aussi changer l'angle du motif. Un autre outil, le pot de peinture, vous permet de remplir un calque ou une sélection avec un motif. Vous n'avez qu'à sélectionner l'outil, puis à choisir Motif dans ce menu déroulant. Vous choisissez ensuite le motif dans la barre d'options, puis vous cliquez sur le plan de travail. Dernière option vue dans ce tutoriel, vous pouvez utiliser un motif avec une pointe de pinceau. Par exemple, ici, j'utilise l'outil Pinceau avec une pointe de pinceau qui contient le motif créé précédemment. Pour intégrer un motif dans une pointe de pinceau, je n'ai qu'à ouvrir le panneau Paramètres de pinceau, puis à sélectionner l'onglet Texture, ce qui affiche les paramètres de texture. Vous sélectionnez le motif ici. Notez que vous pouvez modifier différents paramètres comme l'échelle, la luminosité et le contraste du motif. Si jamais vous voulez garder le même motif avec les différentes pointes de pinceau que vous utilisez durant une séance de travail, vous n'avez qu'à barrer le cadenas à côté de Texture. Par la suite, toutes les pointes de pinceau utilisées avec le même outil conserveront le motif défini. C'est ce qui met fin à ce tutoriel. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada